Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto qui n'a absolument rien à voir avec un jeu en particulier puisque c'est une vidéo qui va traiter de la PS4 Pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que Yoda et moi avons trouvé le moyen de partager notre compte PlayStation Plus et donc comme vous êtes extrêmement nombreux à nous avoir demandé comment nous avions fait et bien on a décidé de vous livrer notre technique Alors c'est une technique légite, il n'y a rien de hack ou de bug c'est quelque chose de prévu par Sony, par le PlayStation Network donc c'est tout à fait légitime, il n'y a aucun souci mais juste c'est vrai que cette technique n'est pas très très connue et ils évitent bien évidemment chez Sony de la faire tourner nous on ne va pas s'en priver Donc la technique en question, comment elle marche ? Et bien tout simplement il va falloir que la personne qui achète le PlayStation Plus à l'aide de son compte numéro 1 ne mette pas ce compte numéro 1 en compte principal sur sa console donc lorsqu'elle paramètre le compte, à un moment donné on va lui demander de mettre ce compte en principal il faudra tout simplement refuser cette option et la personne qui a l'autre console va donc elle ajouter ce compte numéro 1 qui a servi à acheter le PlayStation Plus en compte principal sur sa console à elle Donc concrètement comment ça se passe ? Et bien c'est très très simple lorsque vous allez dans les paramètres de la console tout à droite vous allez sur l'onglet PSN ensuite vous allez sur activer en tant que PlayStation 4 principal et c'est tout c'est vraiment la seule et unique méthode elle est très très simple comme vous pouvez le voir donc en conclusion en ce qui nous concerne je sais que Yoda, mon ami, a acheté le PlayStation Plus sur sa console avec un compte qu'il n'a pas mis en principal et moi sur ma console j'ai mis son compte à lui en principal Alors il faut savoir que cette technique va vous permettre de partager absolument tous les jeux toutes les licences et même les DLC et autres Season Pass des prochains jeux à venir donc si toutefois vous avez un bug qui se produit notamment lors de la mise à jour de la console ou du PSN il vous suffira de retourner dans les paramètres et de réactiver les licences sans avoir à ne rien payer en supplément Voilà pour cette petite méthode j'espère que ça vous sera utile et si jamais vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas à la liker, à la faire partager, à vous abonner bref, faites-vous plaisir gros bisous tout le monde et à très bientôt pour d'autres vidéos Ciao ciao !